Salut à vous fidèles abonnés, j'espère que vous allez bien, je vais très bien. Et ce matin, dans les plantations de poivrons, vous voyez, à l'arrière, nous sommes dans la phase de répliquage de ces poivrons. Et vous vous souvenez, au début de ce projet, de ce grand projet, j'avais annoncé, j'avais demandé qu'on était en train de récruter des personnes, des stagiaires qui devraient suivre ce projet pour, à la fin, être aussi capables de gérer une plantation de culture maraîchère. Donc après cela, après avoir lancé l'appel, on a eu trois stagiaires qui sont dans les plantations et travaillent avec nous. Donc je fais un coucou déjà à Aurélien, à l'agronome 2.0 Loïc et à Fabrice qui sont dans les plantations avec nous et qui suivent ce projet depuis le début, depuis la phase de la pépinière. Et pour ce projet, vous savez, un projet de culture maraîchère nécessite la phase de la pépinière, la phase de la préparation du terrain, la phase de la transplantation, les traitements phytosanitaires, etc. jusqu'aux récoltes. Donc toutes ces phases-là, il est question pour nous de faire maîtriser ces différentes phases à ces personnes, à ces stagiaires qui sont dans les plantations avec nous. Donc regardez, là nous sommes sur la très haute densité. Alors tant pis pour ceux-là qui vont nous demander si les poivrons ne vont pas respirer. Nous sommes là pour faire nos propres recherches. Et comme je l'ai dit, pour que demain, lorsqu'on affirme qu'il est possible de faire 90 tonnes sur un hectare, que nous ayons nous-mêmes expérimenté cela. Vous allez voir que sur cet espace, on est pratiquement en triple ligne. Vous allez voir, il y a un poké là, un autre poké là et un autre de ce côté. Donc, ceci-là, moi je l'appelle la triple ligne. Et après avoir fait cette triple ligne, on laisse un espace de circulation. Cet espace de circulation nous permettra d'entretenir les plants, de désherber la plantation et de traiter ces plants avec des produits, bien évidemment, qui sont nécessaires pour l'évolution de ces plants. Vous allez de l'autre côté, comme je vous ai dit, nous avons affaire à une double ligne de culture. Vous voyez, double ligne et ici, triple ligne. Les plantations s'étendent jusque là derrière et cette parcelle, on n'a pas encore répiqué. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Vous allez constater aussi que tout ce qu'on a répiqué, la réussite est pratiquement totale. On a un taux de réussite de pratiquement 98%. Il y a juste quelques plants qui sont même rares à trouver, qui n'ont pas réussi. On va les remplacer directement, puisque la pépinière se trouve de l'autre côté, là où vous voyez le coup d'eau. Et au début, je vous disais, lorsque vous avez un projet comme celui-ci, le choix du lieu de création de la pépinière est fondamental. Parce que la pépinière, c'est pratiquement un mois. Vous voyez, en un mois, il y a le traitement, il y a l'arrosage, etc. Or, si vous faites votre pépinière dans un coin où vous avez du mal à avoir de l'eau, ce sera beaucoup pénible. Voilà pourquoi on fait la pépinière de l'autre côté. Pour revenir maintenant dans les plantations, mettre ceci. Vous allez voir que les pokés ont des fiantes. Vous allez voir ici, la matière organique. Voilà les fiantes. Mais ces fiantes ont été mises de côté. Voilà, puisque le plant de poivron viendra, on va le planter ici, là. Vous voyez, le plant de poivron vient ici. La fuente est posée de côté. Pourquoi? Parce que si on pose la fuente au milieu du trou et qu'on vient planter notre poivron, il y a le risque que cette fuente chauffe et brûle nos pieds de poivron. Maintenant, quand on va planter ceci, lorsqu'on plante le poivron, comme c'est le cas ici, Vous voyez que les eaux, maintenant, vont drainer cette matière organique dans le sol et les racines vont les puiser en toute aisance. Voilà pourquoi nous mettons des fiantes à côté et on plante juste là, au milieu. Donc, voilà le processus. Je vais vous faire vivre ceci-là, chaque jour, lorsque le besoin de vous présenter, de vous faire une vidéo pour vous montrer l'état d'avancement des plantations. Lorsque ce besoin va s'imposer, je vous ferai une vidéo pour vous expliquer tout ce que nous sommes en train de faire dans les plantations, dans la culture du poivron. Donc, les gars, 90 tonnes à l'hectare, c'est ce que nous espérons avoir dans cette plantation. Loin des chiffres que nous avons l'habitude d'entendre de 30, de 20 tonnes ou même de 15 tonnes, ici, comme je dis, nous allons faire 90 tonnes à l'hectare. De toute façon, ce sont nos estimations, nos propres estimations, avec nos propres fiches techniques, voilà, avec nos propres itinéraires techniques et tout le processus que nous allons mettre dans les plantations pour vous donner des meilleures images de cette plantation. Donc, les gars, voilà ce que je voulais présenter, vous présenter et je vous dis qu'en septembre, nous aurons trois formations à Chang en apiculture professionnelle, à Abidjan en apiculture professionnelle et en agriculture. Et à Ouagadougou au Burkina Faso en apiculture professionnelle et aussi en agriculture. Donc, les dates vous seront communiquées d'ici demain. Les dates des formations vous seront communiquées d'ici demain. Et pour ceux qui souhaiteraient se lancer dans la culture du poivron, je vous annonce aussi que nous avons des formations en ligne sur la culture du poivron à haute densité. Vous pouvez souscrire à ces formations juste en cliquant sur le lien dans la description. Merci à vous tous qui avez regardé la vidéo. Si ça vous a plu, je vous invite tout simplement à mettre un like. Partagez aussi cette vidéo auprès de vos contacts. Voilà, pour que ceux qui ne sont pas encore abonnés à la page viennent le faire et ensemble, on élève la communauté. Donc, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo, toujours dans ces plantations ou tout simplement de l'autre côté, dans la parcelle où nous sommes en train de faire des tomates. À très bientôt les gars. L'agriculture est un secteur d'activité avec un retour sur investissement important. Vous avez des questions à poser avant de vous lancer ? Vous souhaitez avoir des éclaississements sur la création des vergers et des cultures maraîchères ? Monsieur Tami, entrepreneur et expert agro-pastoral, est la réponse. Consultez Monsieur Tami par téléphone au plus 237 659 46 67 32 et obtenez pendant une heure des conseils stratégiques, pratiques et efficaces. Coût de la consultation ? 15 000 francs CFA et 23 euros pour la diaspora. Réservez maintenant au plus 237 659 46 67 32 ou par e-mail tamijardantv.com 60 minutes au téléphone avec Monsieur Tami.